Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors là, il fait genre 35 degrés. Si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai mon ventilo qui est juste derrière moi, puisque là c'était mettre le ventilo en marche ou mourir de chaud et de déshydratation et tout ça, tout ça. Tout ce que j'ai fait depuis genre une heure, ça a été me maquiller et j'ai l'impression d'avoir couru le marathon. Je n'en peux plus. Je suis au bord de la désintégration... La désintégration. Il y a maintenant quelques temps, je vous avais demandé si cela vous intéressait que je vous fasse un projet Tenpan puisque j'ai une montagne de produits. Mais ce qui me fait rire, c'est que souvent les filles qui disent j'ai une montagne de produits, au final, oui certes, elles ont une réserve confortable. Mais... Du coup, je les trouve petites joueuses en fait. Parce que moi, je suis du style vraiment complètement barré du stock. C'est-à-dire que je dois avoir à peu près 20, 25 beurres corporels en réserve. Voilà. C'est juste un ordre d'idées à peu près. Puisque j'ai voulu tout acheter, tout tester en même temps quand je suis rentrée dans la sphère de YouTube. Et c'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup acheté et je n'ai pas eu le temps de consommer au même rythme. Donc là, ça s'est entassé. Et celles qui me suivent depuis déjà quelques mois, vous remarquez que j'ai quand même tous les mois une bonne quantité de produits terminés puisque j'essaye de me cantonner aux produits qui sont ouverts. De temps en temps, je craque. J'ai des petits spasmes et j'en ouvre un à droite à gauche. Mais globalement, j'arrive quand même bien à ouvrir un produit, l'utiliser, le terminer dans un ordre de temps correct. Mais j'ai quelques produits mauvais élèves, on va dire, que je n'aime pas trop. Et du coup, je les ai laissés de côté et il faut vraiment que je les termine. Et même en me disant, tu l'ouvres, tu les termines, je n'y arrive pas. Donc voilà, le fait de vous les exposer, ça va vraiment m'obliger à les terminer puisque là, vous allez être pas mal de témoins de ma bonne action. Alors comme je suis capable de me mentir à moi-même, dirons-nous, en disant, non, non, celui-là, il n'est pas dans ton projet, t'as une panne, fais-toi plaisir, laisse le côté. Je vais mettre une petite gommette sur tous les produits qui doivent être terminés, un peu comme les soldes en fait. Je vais faire les soldes dans mes placards. Alors, j'ai tout mis dans une trousse de beauté de chez Yves Rocher et j'en ai sélectionné pile 10 puisque je me dis que ce n'est pas la peine d'en faire plus puisque si j'en fais plus, je vais me décourager. Et je n'y parviendrai pas. Je laisserai tomber en cours de route. Pour celles qui ne connaissent pas le principe du projet Tenpan, en fait, c'est tout simplement de choisir 10 produits qu'il faut terminer avant d'en racheter d'autres ou d'en ouvrir d'autres de la même catégorie. Par exemple, un gel douche, vous terminez votre gel douche avant d'en ouvrir un autre ou d'en acheter d'autres si vous avez des stocks normaux, dirons-nous. Mais certaines personnes font un petit peu des dérives donc ça peut être plus, ça peut être 15, 20 produits ou voire même plus. Ça peut être plus restrictif, vraiment ne rien acheter du tout. Bon, si vous n'avez plus de dentifrice et que vous ne voulez pas en racheter, là, c'est crade. Ce n'est pas économique, c'est crade. Mais donc voilà, moi, je vais faire le projet Tenpan dans sa tenue la plus simple, c'est-à-dire j'ai 10 produits que je m'engage à terminer avant d'en ouvrir d'autres et même d'en racheter d'autres. Ou d'en racheter d'autres. Donc je ne les ai pas terminés, je n'en rachète pas d'autres. Alors ma grosse bête non à un niveau cosmétique, c'est donc tout ce qui est produits pour le corps puisque j'adore ça. J'adore tester de nouvelles textures, de nouvelles senteurs, de nouvelles marques. Mais le problème, c'est que un beurre corporel, je le liquide dans à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Facile ? Ouais. Alors qu'à un moment, j'en achetais 5 par mois. Donc forcément, le stock s'accumule et ne se vide pas par derrière. Donc là, j'en ai sélectionné 3 que je veux terminer. Je vais vous expliquer au cas par cas. Alors tout d'abord, c'est un beurre de chez The Body Shop pour les peaux normales et c'est donc à la cerise sauvage. Donc c'est un beurre corporel que j'avais vraiment très envie de tester mais qui avait une réputation un petit peu controversée sur Youtube, sur les blogs puisque certaines disaient qu'elles l'aimaient bien et d'autres disaient que ça sentait bizarre. Et effectivement, il y a une odeur de cerise mais il n'y a pas que ça et du coup, je pense que c'est du fait que ce soit cerise sauvage. Ce n'est pas une cerise sucrée, c'est vraiment une cerise un peu brute et du coup, on dirait limite que l'odeur a tourné. Mais comme ça a fait ça à plein de monde, je ne pense pas que tout le stock avait tourné. Je pense que c'est vraiment cette odeur-là qui est particulière. Alors au niveau de la texture, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, on voit que c'est un peu gélatineux. C'est une crème. Je ne peux pas en mettre partout. Je vais en mettre partout. Non, c'est bon. Voilà, c'est vraiment une crème. C'est pour les peaux normales. Donc voilà, pour l'été, je n'ai pas besoin de plus. Mais c'est l'odeur. Après, je me dis sans trop sentir, ça devrait le faire. Donc voilà. Alors en sachant que je l'ai peut-être appliqué une fois et encore, je ne suis même pas sûre. Donc, petite gommette. Donc ce sera les gommettes bleues. Où est-ce que je vais le mettre ? Ici. Voilà. Premier produit. Alors, deuxième beurre corporel. Enfin, c'est un baume gourmand pour le corps. C'est de chez Monoprix. C'est à la mangue et aux fruits de la passion. Alors, autant j'avais adoré la gamme à la noix de coco. Noix de coco vanille. Autant celle-ci, le gommage, je trouvais que ça sentait le plastique. Et le beurre corporel, il n'est pas folichon, folichon. L'hydratation n'est pas exceptionnelle. Donc là, pareil, c'est... Vous voyez, c'est vraiment hyper liquide. Hyper liquide. C'est une crème très liquide. L'odeur est sympa, mais ça fait quand même assez chimique. Donc, voilà. Je préfère l'odeur clairement du beurre que celle du gommage. Mais voilà. Pareil, j'ai du mal à liquider. Donc, gommette. Deuxième produit. Et enfin, le dernier beurre. Je l'ai acheté pendant les soldes d'hiver 2014. Puisque mon copain m'avait acheté un coffret de toute cette gamme-là. Et je n'avais pas de produit hydratant. Donc, je m'étais dit, étant donné qu'il est en solde, je vais le tenter. Quelle erreur ! Donc, c'est un beurre de chez Sephora. Et c'est celui au chocolat. Donc, voilà. Les baumes de Sephora sont déjà bien connus. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Mais... Alors, comme ça, ça sent super bon. Ça sent le chocolat noisette, en fait. Donc, les odeurs dans les peaux, j'adore. Mais les odeurs, une fois travaillées à la peau, je ne sais pas, ça me dérange. Alors, vous allez dire, la nana, elle veut se faire un truc au chocolat en plein été. Oui. Puisque, même en plein été, j'aime bien manger et boire du chocolat. Et voilà, les jours où il ne fait pas forcément beau, alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il fait chaud, il fait 35 degrés. Donc, ce soir, ce sera plutôt l'un des deux autres que je vais utiliser. Mais demain, par exemple, il y aura de l'orage. Voilà. L'orage, il fait plus frais. Donc, je pourrais le sortir. Une fois que l'orage a bien pété, qu'il a bien plu pendant 3 jours, qu'on a bien le moral au fond des chaussettes et qu'on se dit, c'est y a l'été a duré 3 jours. Enfin, bref. Donc, gommette. Ensuite, ce sont deux produits de chez L'Oréal. Alors, tout d'abord, c'est le gel purifiant perfecteur de peau incroyable fraîcheur, élimine les impuretés port par port, révèle une peau fraîche et purifiée sans savon pour les peaux normales à mixtes. Alors, vous allez me dire, tu es une tricheuse, il ne t'en reste pas beaucoup. Parce qu'en gros, il m'en reste... J'en ai jusque là. Mais le problème, c'est que ce produit-là, je ne peux pas l'utiliser, grosso modo, plus d'une fois par semaine. J'avais eu les lotions qui allaient avec. Et les lotions, je les avais bien aimées, je ne les avais pas trouvées exceptionnelles, mais j'avais bien aimées. Mais le problème de ce nettoyant-là, c'est qu'une fois qu'il est... Voilà, c'est un gel nettoyant, rien de bien... bien foufou. Mais le problème, c'est qu'une fois rincé, en fait, j'ai l'impression... En fait, ça me fait la même sensation que si j'avais un masque debout posé depuis un quart d'heure. Vous voyez, quand ça tiraille, quand on bouge, que toute la peau... toute la peau fait raide. Eh bien, j'ai exactement la même sensation quand j'ai rincé ce produit-là. Ce produit m'assèche la peau, me tire la peau. C'est vraiment pas agréable. Et à un moment, j'utilisais que ça. Et pour moi, il m'a flingué la peau. C'est pourtant pour les peaux normales à mixte. Pour moi, une peau normale, là, elle n'est plus normale du tout après ça. Après, elle est extra sèche. Donc, voilà, ça ne me correspond pas. Ça me fait mal de l'utiliser. Donc, voilà, il faut que je le termine puisque mine de rien, il prend de la place. Et ça me dérange. Alors là, comme c'est sous l'eau, je ne sais pas si la gommette va bien tenir. Bon bref, je l'ai mise comme une... comme une dégueulasse. Mais la gommette est mise. Et donc, son petit copain, c'est donc le gommage parfait, révélateur d'éclats, affine le grain de peau, révèle une peau lisse et lumineuse, sans savon, tout type de peau. Alors, là, je n'ai pas dit l'odeur, elle est quelconque. Ça sent juste... Ah ! Ça sent que je l'ai eu dans le nez. Oh ! Non ? Ça fait des bulles. Voilà, ça sent le nettoyant. C'est entre le mentholé et le produit à toilette. Donc, voilà. Bref, ça sent le nettoyant. Un nettoyant chelou, mais ça sent le nettoyant. Et ça, par contre, ça sent très bon. Putain, mais tout me pète à la gueule. vous allez pouvoir voir la texture. C'est un gel transparent avec des petits grains dedans. Voilà. Alors, l'odeur, comme je disais, c'est vraiment top. Forcément, maintenant, ça ne sort plus. ça sent les fruits, donc ça sent très très bon. Mais en gommage, c'est nul. On ne sent pas les grains. Alors, en fait, vous voyez la taille des gros grains, on va dire. Et à l'intérieur, il y a comme des micro grains de sucre. Sauf qu'au final, ça ne gomme rien du tout. Donc voilà, utiliser ça tous les jours, j'ai peur que quand même, le gommer tous les jours, ce ne soit pas bénéfique à ma peau. Mais du coup, l'utiliser en gommage seul, une ou deux fois par semaine, ça ne sert à rien. Donc c'est comme si on ne faisait pas de gommage. Donc voilà, c'est vraiment le produit un petit peu bâtard. Donc je pense l'utiliser genre peut-être quatre fois par semaine et utiliser trois autres jours un autre. Je ne sais pas. Dans tous les cas, gommette. Sixième produit, c'est un produit que j'aimais beaucoup mais que j'ai du mal à utiliser. Ça fait un bout de temps qu'il est dans mes placards et du coup, j'ai peur qu'il soit perdu. Donc c'est pour ça que je veux le finir au plus vite. C'est un masque de chez Biotherm. C'est l'Aquasource Non-Stop masque SOS hydratant. C'est un bain oligo-thermal. Voilà. Donc c'est un petit tube rose comme ça. Il doit m'en rester à peu près à mon doigt. Donc il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Ça sent très bon. Ça sent un peu comme tous les produits en Ponyvea. Vous voyez, tous les produits un petit peu cocooning. Voilà. C'est une sorte de crème un peu rose pâle et c'est pas mal mais je n'ai pas forcément le réflexe de l'utiliser. Donc là, il faut que je le termine. Gommette, 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 gommette. Je vais vous montrer le vernis puisqu'après, on rentre vraiment dans le club des produits qui fâchent. Alors, c'est le vernis que je porte. Alors, pas sur celui-ci puisque là, j'ai rajouté des paillettes mais c'est celui-ci. Donc, c'est un vernis de chez Mavala. C'est le Vitality. Alors, je n'ai pas le numéro puisque c'était un vernis qui n'avait pas son numéro directement décrit dessus. Alors, vous voyez qu'il a quand même bien descendu parce qu'en gros, il arrive là. Alors, il faut savoir que pour le descendre autant, je l'ai mis deux fois mais pour chaque pose, il faut mettre trois couches pour avoir une couleur opaque. Donc, voilà, ce n'est pas un vernis qui est intéressant au niveau rapidité d'exécution. La couleur est très très jolie. C'est un espèce de rose avec des sous-teintes un petit peu violettes, un peu mauves. Voilà, il est vraiment très joli. Il fait vraiment des ongles très propres mais le problème, c'est qu'il faut mettre trois couches et que j'ai une montagne de couleurs rose nude qui tire soit vraiment sur le rose ou un peu sur le violet ou un peu sur le beige donc voilà, ça en fait un de trop on va dire de ma collection bien que j'en ai beaucoup mais celui-ci, voilà, il ressemble vraiment trop à d'autres que je prendrais plus de plaisir à utiliser donc je sais que si je ne l'utilise pas, il va rester dans son coin, il va perdre. Donc voilà, je préfère l'utiliser, me donner un bon coup de pied aux fesses vu comment il a descendu en deux couches, en deux poses, donc six couches. Je pense encore le faire peut-être quatre fois, le porter quatre ou cinq fois et il sera terminé donc voilà. Au moins, je n'aurais pas de regret de me dire qu'il est mort dans un coin, je l'aurais terminé. Donc, gommette, voilà. Et donc, comme je disais, là, on rentre dans le cercle des produits qui fâchent. Alors, tout d'abord, c'est un masque de la marque Formula 10.0.6, c'est le Porbi Pur Skin Clothing Mood Mask. C'est ce masque-là. Alors, quand on sent comme ça, ça sent le yaourt à la fraise un peu chelou. C'est censé être pour déboucher en gros les pores, éliminer les impuretés, clarifier la peau. Voilà, c'est fait pour remettre un petit peu tout ça en forme. ce truc, je le déteste. Quand je l'applique, il me brûle toute la zone autour du nez. En général, c'est le nez et à ce niveau-là des joues. Mais vraiment, ça me brûle comme si on me rongeait à l'acide. C'est... C'est horrible. Les 5 premières minutes, sachant qu'il faut le laisser à peu près 10 minutes, 10-15 minutes, enfin comme tous les masques, les 5 premières minutes sont absolument horribles. Je n'ai qu'une envie, c'est de le retirer. Avant de l'appliquer, je me lave le visage, je me gomme et donc j'applique ça. Une fois que je l'ai bien rincé à l'eau et je vous assure que j'insiste énormément pour rincer, je passe, je repasse, je repasse. Avant d'appliquer ma crème de jour, je vais venir appliquer un tonic et à chaque fois que j'applique mon tonic, après avoir appliqué ce masque, mon tonic est rose. Euh, mon coton est rose. Il reste du colorant, du masque, je ne sais pas, agrippé à la peau alors que ma peau, je la rince vraiment, j'insiste, à la main. Mais donc voilà, il faut que je me relève le visage après l'avoir utilisé, c'est juste une horreur. Je dois être à la moitié à peu près puisque je l'ai utilisé plusieurs fois. Et voilà, me dire qu'il me reste du masque alors que je l'ai bien rincé, non, je ne supporte pas, il n'est pas agréable, je ne le trouve pas spécialement efficace sur les pores, je n'ai pas vu grand effet sur les boutons non plus, sur le teint en général, étant donné qu'on a le teint rose, je n'appelle pas savoir bonne mine. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je n'aime pas, que je ne vous conseille pas. Si vous avez la peau sensible, ce n'est même pas la peine. Gommage bleu. Et là, attention, on rentre dans le produit de Compette. Premier produit, c'est un produit que tout le monde aime et que moi, je déteste. C'est le lait crème concentré de chez Ambryolis. Alors ce produit a vraiment fait le buzz, ça fait un bout de temps que je l'ai. J'ai essayé de l'utiliser en crème de jour, j'ai essayé de l'utiliser en crème de nuit, ça ne va pas. Alors, ils disent pour son que c'est pour tout type de peau, tout type de peau, moi ça me fait briller, ça me fait un effet gras, je n'aime pas spécialement l'odeur, je n'aime pas la texture, j'ai l'impression vraiment d'avoir une crème ultra riche, alors que c'est censé être un lait crème pour tout type de peau, donc soin hydratant, nutritif, adoucissant, non, alors déjà c'est un tube en alu donc dès qu'on le plie, les coins persent, donc déjà packaging je n'aime pas, donc voilà, il me reste le dernier truc, la fin, c'est la fin du tube, et je me suis rendu compte qu'en fait, une bonne partie du moins de mes microkystes venaient de ce produit, il était vraiment trop riche pour ma peau et du coup sur toute cette zone là, j'étais bourrée de microkystes, ça faisait plein de tout petits boutons blancs et vraiment comme s'ils étaient plein de gras, enfin c'était dégueulasse, depuis que je l'ai arrêté, je n'ai plus de soucis, donc je sais que c'est ça puisque je l'utilisais avec d'autres nettoyants, avec d'autres toniques, avec des sérums, enfin voilà, je l'ai utilisé en même temps que beaucoup d'autres produits et j'avais toujours le problème, depuis que je l'ai arrêté, j'ai carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes, du moins au niveau des microkystes, j'ai eu d'autres problèmes mais c'est plutôt hormonaux, dirons-nous, mais les microkystes, c'était clairement lui, donc là je suis en train d'essayer de le finir en crème pour les pieds, je ne comprends pas comment ce truc a pu faire un buzz, enfin du moins sur ma peau, c'est juste atroce, donc lui, il mérite sa gommette bleue, il en mériterait même 4, tellement il est nul, alors où est-ce que je vais le mettre, je sens qu'elle ne va pas rester longtemps, mais bon, il est gommetté, il est gommetté, il est gommetté, et le dernier produit, si vous avez vu ma routine cheveux, je pense que vous avez déjà une idée de quel produit je veux éliminer, et vite, je déteste ce truc, et là vous allez dire, t'as vachement baissé, donc c'est un sérum caratine, cheveux frisés, bouclés et antifrize, c'est un soin sans rassage, de la marque Dolania, je l'ai trouvé chez Saga, pour genre 4 ou 6 euros, je ne sais plus, et donc je l'utilisais bien, comme il fallait en sérum, tous les jours sur cheveux secs, mais le problème c'est l'odeur, je vous laisse retourner voir ma vidéo routine cheveux, si jamais vous n'avez pas bien entendu, de quelle odeur il s'agit, à quel liquide je le compare, mais donc ce truc, je ne me voyais pas le garder pendant un an, puisque ça fait 75 ml, et en gros un sérum de 30 ml, me fait à peu près 6 mois, donc 75 ml, je ne me voyais pas mettre ça sur mes cheveux pendant un an, et j'ai donc décidé, ouh, elle est tarée, d'en faire des bains d'huile, ouh, donc bien sûr, je ne dors pas avec, puisque là, c'est même pas la peine, c'est vraiment des bains d'huile que je fais, un quart d'heure, 20 minutes avant de faire mon shampoing, ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien, un poil compliqué à rincer, il faut vraiment un shampoing qui mousse beaucoup, pour bien l'éliminer, puisque si le shampoing ne mousse pas bien, c'est quand même un sérum, c'est très gras, c'est pas facile, mais avec un shampoing qui mousse bien, aucun souci, ça s'élimine très facilement, et j'ai trouvé que mes cheveux étaient très beaux après, même si psychologiquement, j'avais l'impression que l'odeur restait, et comme il soit encore trop court pour arriver jusqu'à mon nez, j'arrivais pas à me rassurer, à me dire non, ça sent pas, ça sent ton masque ou quelque chose, donc en gros, je faisais des mouvements comme ça, histoire de faire un courant d'air, enfin oui, je sais comment passer pour une conne en 2 minutes, voilà, c'est bon, c'est fait, mais donc voilà, ce truc là, je ne l'utilise plus du tout en sérum, c'est physiquement pas de possibilité, tous les matins, je ne peux pas, voilà, deux matins par semaine, je me force à remettre une bonne couche sur ma tête, sans respirer, et tout va bien, donc j'espère sincèrement le terminer d'ici à les disons 4 mois, puisque j'alterne quand même avec d'autres, donc je l'utilise plus une fois par semaine, et pour mon autre shampoing, j'utilise une autre huile en fait, mais donc voilà, je me dis, 4 mois c'est quand même mieux qu'un an, et que de temps en temps, par rapport à tous les jours, je ne sais pas vous, mais moi je préfère, donc il a cette petite gommette, et il faut que je le termine. Voilà les filles, j'espère que vous serez de tout cas avec moi, pour terminer tous ces produits, puisque je vous assure que ça ne va pas être facile du tout, dites-moi si vous êtes vous-même, en projet Tenpan, en No Bag, ou voilà, votre situation actuelle, dites-moi, ça me fera super plaisir, de le savoir, dites-moi si dans les produits que je veux terminer, il y en a que vous aimez, ou que vous n'aimez pas, que vous comprenez pourquoi je veux les finir, ou pas, voilà, je pense avoir fait le tour, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, ciao !